Bonjour, je m'appelle Kristen, je suis écrivain sur Wattpad. Ma mère est une vraie Karen. J'écris même des histoires sur elle sur mon Wattpad, jusqu'à ce que mes histoires soient découvertes et que l'enfer se déchaîne. Un jour, j'étais au café, et j'ai regardé le garçon mignon qui s'avançait vers moi avec son milkshake. Alors qu'il me tendait ma boisson, il a dit « Hum, voilà ma belle ». Je n'en croyais pas mes oreilles. « Est-ce que Tyler, mon coup de foudre depuis le jardin d'enfant, vient de m'appeler ma belle ? » Mais avant qu'il puisse dire un autre mot, une voix stridente a résonné dans le café. « Où est votre manager ? Ce café est trop chaud. Je veux parler à votre directeur. » Je m'enfonce dans mon siège, tandis que Karen, furieuse, se déchaîne contre le pauvre Tyler. J'avais vu cela trop de fois. Elle était vraiment aussi folle que je l'ai fait dans mes histoires. J'ai dit à maman de partir. Elle s'est tournée vers moi avec ses yeux de braise. « Aucune de mes filles ne me parlera comme ça à cause d'un serveur minable. » « Oh non ! » J'ai regardé Tyler avec horreur. Je pensais que le pire de cette soirée était de voir mon béguin me fixer comme si j'étais un monstre, mais j'avais tort. Quand je suis arrivée à l'école le lendemain, tout le monde me regardait bizarrement, et certains enfants me montraient du doigt. Soudain, mon téléphone a sonné, et j'ai failli le lâcher quand j'ai vu le message. Quelqu'un avait enregistré maman cette nuit-là, et la vidéo était devenue virale. Quand j'ai vu Suzy, ma meilleure amie, à la cafétéria, elle a couru vers moi et m'a serrée dans ses bras. « Crispestène, je suis tellement désolée, ça va se calmer bientôt. » Mais ce n'était pas le cas. Quand je suis arrivée à la maison cet après-midi, prête à aller sur maman, elle a été furieuse, et m'a poussé une pile de papier dans la main. En les lisant, j'ai failli m'évanouir. C'était des impressions de mes histoires. « Je peux t'expliquer, ce n'est pas toi, c'est... » Soudain, elle m'a pris dans ses bras et a crié. « On est célèbre, Christy ? Tu es un génie ! » Qu'est-ce que tu veux dire ? Un producteur célèbre a regardé la vidéo et a vu comment les gens aimaient me détester, et a trouvé que Tyler et toi, vous étiez mignons. « Puis, il a trouvé tes histoires, et maintenant, ils veulent qu'on fasse un reality show basé sur tes histoires. » Je ne pouvais pas en croire mes oreilles. Je serais la star de mes propres histoires. Et si Tyler a accepté d'y participer, peut-être que j'aurais une autre chance avec lui. Je me suis précipitée vers l'endroit où il travaillait. « Tyler, il faut qu'on parle ! » Mais juste à ce moment-là, il s'est mis à genoux. « Je veux être ton petit ami. Je ne pouvais pas en croire mes oreilles. » « Oh oui, oui, bien sûr, Tyler. Je ne voudrais rien de plus au monde. » Il a ri, a sauté sur ses pieds et m'a serrée dans ses bras. « C'était parfait, c'était... » « Copé ! » Immédiatement, Tyler m'a lâché. « N'ai-je pas été brillant, bébé ? » « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Un petit bonhomme rigolo et une équipe de tournage se sont précipités en criant. « Tu es d'un naturel ! J'adore que tu n'aies même pas besoin d'un script ! » C'est alors que j'ai vu l'équipe de tournage et soudain, tout a appris un sens. De toute évidence, le réalisateur avait approché Tyler. Tyler s'est tourné vers moi et a souri. « Pas si difficile de faire semblant d'être amoureux de toi, ma belle. » « Mon cœur s'est emballé à ce moment-là. Est-ce qu'il m'aimait vraiment ? » Les semaines suivantes ont été folles. J'avais une équipe de tournage qui me suivait partout. Et ils ont choisi tout et tout le monde autour de moi. Quand nous sommes entrés dans le cours de maths, le réalisateur a regardé le professeur de haut en bas. Il a juste pris son téléphone et a dit « Non, non, ça ne va pas le faire. » Et quelques secondes plus tard, un gars super mignon, présenté comme notre nouveau professeur, est rentré et a commencé à jouer avec une calculatrice. J'étais tellement soulagée quand le cours s'est terminé que j'ai enfin retrouvé Suzy. Mais quand je l'ai serrée dans mes bains, elle m'a repoussée. C'est tout ce que ta vie représente maintenant. La célébrité et les gens fake. Oh mon Dieu, ma meilleure amie était-elle jalouse de moi ? Mais avant que je ne puisse répondre, mon téléphone a sonné. Tyler avait envoyé un message. Ils sont prêts pour la prise. J'ai sauté sur mes pieds et j'ai attrapé mes affaires. On en parle plus tard, ok ? Pour être honnête, je passais le meilleur moment de ma vie. Non seulement j'avais le meilleur petit ami du monde, mais en plus tout le monde voulait être mon ami. La seule chose que je voulais vraiment, c'était que Suzy participe aussi à l'émission. Mais le réalisateur a refusé parce qu'elle n'était pas assez jolie. Alors ils ont demandé à un mannequin de la remplacer. Et après ça, les choses se sont dégradées. Un jour, j'étais à la cafétéria quand Suzy s'est posée à côté de moi. J'étais ravie de la voir. Tu me manques, Chris. Tu n'as jamais de temps pour moi maintenant. Avant que je ne puisse répondre, le mannequin qui jouait ma meilleure amie s'est levée et a aspergé Suzy d'eau froide. Oups, désolé. Chris, tu devrais t'éloigner d'elle. Elle va abîmer ta superbe tenue. J'ai sauté sur mes pieds. Hey ! Mais soudain, le directeur m'a attrapé le bras et m'a traîné au loin. Je me suis retournée pour voir Suzy assise là, le cœur brisé. J'étais la pire amie du monde. Envoyez-lui des chocolats ou autre chose. On n'a pas le temps de la voir se morfondre. C'est alors que quelqu'un a crié. Il y a une autre attaque de Karen. Je me suis précipitée dehors avec tous les autres pour voir ce que maman faisait. Elle criait après un professeur. Vous avez fait une faute d'orthographe dans le nom de ma petite fille. Je demande à voir le principal. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai couru vers elle et l'ai énoilé de cette pauvre enseignante. Maman, qu'est-ce que tu fais ? Elle m'a rapidement chuchoté à l'oreille. J'improvise. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi et bien sûr, les caméras tournaient et tout le monde riait. Je me suis sentie tellement humiliée. J'ai commencé à crier. Arrêtez ça ! Je démissionne ! Et puis, j'ai fait demi-tour et j'ai couru. Je devais juste m'éloigner de tout ça. Soudain, j'ai entendu Tyler appeler mon nom. Laisse-moi tranquille, Tyler. Je ne veux pas être la risée de tous. Il m'a rattrapée et m'a serrée dans ses bras. J'ai regardé autour de moi avec méfiance. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de caméra. Après une minute, il a demandé Tu démissionnes vraiment ? J'ai hoché la tête en sanglotant et il a dit Tu ne peux pas démissionner. Il s'est déplacé mal à l'aise avant de fondre en larmes. Bébé, j'ai besoin d'être dans ce show pour une raison. Oui, pour devenir riche et célèbre. Non, j'ai besoin d'argent. J'en ai besoin pour ma mère. Elle est vraiment malade. Oh mon Dieu, Tyler ! Vous les gars et tous vos mensonges ! Oui, les filles sont émotives. Mais pas idiotes ! Oh mon Dieu, ça fait mal. Je ne savais pas que tu étais sans cœur. Tiens, regarde ça. Tu crois qu'elle a l'air bien ? Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée. Ouais, je me sens tellement mal. Tu devrais. Oh, allez, je te suis. Je ne quitte pas le show. S'il te plaît, ne me déteste pas. Je vais essayer. Et avant que je ne réalise, il m'a embrassée. Des feux d'artifice sont éclatés dans ma tête et je l'ai embrassé en retour. Soudain, nous avons entendu des applaudissements et le réalisateur a surgi de derrière les buissons. Génial ! On a juste vu le baiser mais c'était génial ! Bien joué d'avoir fait tourner cette Karen Tyler. Quoi ? Encore ? J'ai envoyé un message à Suzy pour lui demander de me rejoindre dans un café le lendemain. Je me sentais mal et j'avais besoin de me rattraper. Mais le lendemain, quand je me suis libérée, j'étais déjà en retard à cause du tournage. Quand je suis arrivée, elle semblait furieuse et se levait pour partir. J'ai essayé d'expliquer que c'était une urgence. Elle m'a simplement montré l'écran de son téléphone avec tous les postes du tournage. Je n'ai jamais pensé que je dirais ça mais tu es horrible, amie Chris. Je suis quoi ? Je viens juste de rater une super after party pour toi. C'est toi qui es si jalouse de moi. Tu ne peux pas faire semblant d'être heureuse pour moi ? Quand j'ai réalisé ce que j'avais dit, j'ai claqué des doigts. Qu'est-ce que je faisais ? Comment ai-je pu dire quelque chose d'aussi méchant ? Su... C'est génial de savoir ce que tu penses vraiment de ta meilleure amie. Avant que je ne puisse l'arrêter et m'excuser, elle est partie en courant. Quand je suis rentrée, mon téléphone était rempli de messages de Tyler. Chris, regarde, la fille de Karen devient Karen. Je l'ai fait. Et ce que j'ai vu m'a fait lâcher mon téléphone d'horreur. C'était une vidéo de moi hurlant sur Suzy. Puis le producteur a appelé. Les statistiques sont là, ma chérie, et les producteurs aiment Suzy. Il a dit qu'il changeait mon scénario et avait décidé que Suzy et Tyler sortiraient ensemble pendant que je serais l'ex-folle. J'ai même viré le mannequin qui jouait son rôle. Les producteurs l'adorent. J'étais réticente, mais j'ai pensé à Tyler et à sa mère et j'ai changé d'avis. Bien, je devais le faire. Ce serait que du faux. Rien ne changerait, n'est-ce pas ? Pas du tout. Soudain, non seulement Suzy m'évitait totalement, mais j'étais aussi exactement ce que j'avais toujours été terrifiée de devenir. Une carène. Pour aggraver les choses, Tyler et tous mes amis ont commencé à disparaître. Je n'étais plus invitée aux fêtes et les mannequins et les enfants ont tous commencé à traîner avec Suzy. Un soir, je me suis réveillée après une sieste et j'ai été surprise de constater que maman et toute l'équipe de tournage habituel aient disparu. J'ai vérifié mon téléphone et ce que j'ai vu m'a dévastée. Les histoires de tout le monde étaient pleines de photos et de vidéos d'une fête. C'est alors que je me suis souvenu que c'était l'anniversaire de Suzy. Elle ne m'avait vraiment pas invitée. Je me suis sentie anéantie. J'ai pris toutes les choses qu'elle m'avait données et je me suis précipitée chez elle. Le gars de la sécurité m'a arrêtée et m'a dit que je ne pouvais pas entrer. C'est là que j'ai vraiment perdu la tête. J'ai commencé à jeter tout ce que j'avais apporté dans son jardin. Prends ça amie bonne à rien et ça je te déteste. C'est alors que le portail s'est ouvert et que maman est sortie. Elle m'a traînée à l'intérieur de la maison et m'a regardée fixement. Qu'est-ce que tu fais ? Moi ? Qu'est-ce que tu fais ici ? J'étais là pour son anniversaire bien sûr. Maman comment peux-tu être ici si je ne suis même pas invitée ? Eh bien tout le monde l'était. Je n'allais pas le manquer parce que tu as été stupide. Avant que je ne réalise toute ma colère s'est déversée ici. C'est toi qui me ridiculises toujours en public en essayant de me voler mon show. Ton show ? Ton show existe grâce à moi. C'est mon show. Soudain j'ai réalisé qu'elle avait raison c'était son show et il existait dans le seul but de faire de nous la risée de tous. Ils avaient même changé mon scénario et pris le contrôle de ma vie. J'étais piégée dans ma propre histoire et j'avais blessé mon amie dans le processus. Tu as raison maman cette série est la tienne et c'est ton monde pas le mien. Je ne suis pas une stupide Karen. Je démissionne vraiment. Puis j'ai couru vers la maison en passant devant elle. J'avais des excuses à faire. Mais juste avant d'entrer j'ai entendu Tyler dire Maman aimerait t'emmener à Paris ce week-end. J'ai fait irruption dans sa chambre. Suzy et Tyler s'embrassaient et il n'y avait pas d'équipe de tournage. Ils s'embrassaient pour de vrai. Tyler ! Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu l'embrasses ? Et pourquoi ta pauvre maman malade l'emmène à Paris ? Oh ! Qui d'autre mon petit ami embrasserait-il ? La couleur a disparu du visage de Tyler. Bébé, je peux t'expliquer. Elle m'a embrassée. Explique-toi, menteur. Et je lui ai jeté un verre de soda de la table voisine. Puis je me suis tournée vers Suzy. Je n'aurais jamais cru que tu t'abaisserais à embrasser mon petit ami. Ton petit ami ? Qu'est-ce que... Oh, ne fais pas semblant. Tu peux garder ce loser. Je me casse d'ici. Avec ça, je me suis retournée et je suis partie en trombe. Je ne pouvais pas croire que Tyler m'avait fait marcher pendant si longtemps juste pour être célèbre. Il n'y a qu'une seule façon d'en finir. J'ai décidé d'appeler les producteurs pour en finir. Au moment où j'allais le faire, maman a ouvert la porte et a dit que Suzy était là pour me voir. Je ne veux pas. Mais Suzy a poussé la porte et est entrée. Elle s'est mise à pleurer et a dit J'ai rompu avec lui, Chris. Il a juré que vous ne sortiez pas ensemble. J'ai quitté l'émission aussi. Je ne veux pas le faire au prix de notre amitié. Je pouvais voir qu'elle était vraiment sérieuse et je me suis retrouvée à pleurer avec elle. Je suis désolée de t'avoir blessée, Suzy. Je me suis emportée. Tu m'as tellement manqué. J'en ai fini avec cette émission stupide. Immédiatement, maman a commencé à me crier dessus. Comment ça vous avez fini, hein ? Vous ne pouvez pas. C'est aussi mon argent. Mais nous l'avons ignorée pendant que nous parlions aux producteurs. Nous leur avons dit qu'ils ne pouvaient pas produire l'émission. Sinon, on les poursuivrait en justice pour nous avoir fait passer par cette période stressante et difficile. Les producteurs ont finalement décidé de ne pas diffuser l'émission. Maman a perdu la tête et est devenue de plus en plus une carène. Ce que j'ai appris de tout ça, c'est qu'on peut être une carène sans le savoir. Alors, suivez mon conseil. Après avoir aimé cette vidéo, demandez à vos amis si vous êtes une carène ou non et dites-moi ce qu'ils ont répondu dans les commentaires. de plus en plus. Merci. 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 Merci.